En éducation, les établissements scolaires du Congo seront très bientôt dotés d'un nouveau modèle de table-bond. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Elo Manson Mampouya, a visité mercredi dernier la chaîne de montage de ces nouveaux tables-bonds en provenance de France. Christelle Claire Koudissa. Les nouveaux modèles de table-bond pour les établissements scolaires publics sont déjà arrivés à Brazzaville. Ils sont constitués d'une structure métallique, d'un panneau mélaminé, recouvert d'une peinture époxy et contiennent deux sièges. Elo Manson Mampouya, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, a procédé ce mercredi à la visite de cette sorte d'atelier consistant au montage de ces nouveaux tables-bonds depuis ce lundi 27 juillet. Ce que nous voulons, c'est allier l'amélioration de l'environnement scolaire et santé des enfants. Conformément à la volonté du chef de l'État inscrite dans le chemin d'avenir, il faut définitivement régler la question de déficit en table-bond. Je vous le dis très franchement, c'est de ne plus voir les enfants congolais assis à même le sol en train de prendre les cours. Tous ceux qui s'amuseront à les orienter vers d'autres directions, on rend compte à rendre à la justice de notre pays. Arrivé à Brazzaville en pièces détachées et quelques exemplaires déjà assemblés, Fabien Leca supervise cette tâche. On a dû échanger avec M. le ministre beaucoup d'éléments pour adapter ce cupidre au Congo, c'est-à-dire démontable pour optimiser le coût du transport, aussi bien maritime que sur les terres du Congo. Le confort, parce qu'on a tenu à ce que le pupitre soit confortable, résistant, facile à monter. Aujourd'hui, on a une capacité d'environ 500 pièces par jour. Au total, 15 000 tables-bonds seront disponibles dans un bref délai. Leur mise dans les salles de classe débutera dès ce jeudi 30 juillet.